Le groupe a bien voulu prêter sa guitare aussi. Parfois j'ai des élans où je m'applique à déterrer ta jeunesse enfouie. Parfois j'aime à te retrouver. Je te revois dans tes soupilles verts et tes jeans pantachop, avec ta mauvaise coupe de cheveux et ta moustache filasse que tu n'oses pas encore couper. Les parents te prennent à partie. Ils te reprochent ta violence et ton mauvais caractère. Ils te font la leçon, feignant d'ignorer que ce caractère, tu le leur dois. Tu n'as manqué de rien et tu te demandes déjà ce qui peut nourrir ton front buté. Tu as reçu suffisamment d'amour pour remplir mille vies, mais rien n'efface cette colère qui boue et gronde en toi. Tu es en troisième et si je ne me trompe pas, tu viens de prendre ta première veste avec une fille qui s'appelle Christelle, ton premier râteau. A l'époque, tu dis râteau, tu es si maladroit. Tu me fais un peu honte parfois. Quand tu es seul à la maison, tu chantes sur tes disques de Joe Dacin, Michel Fugin et Nicolas Pérac. Tu t'en sors bien, ça aurait pu être pire. Et depuis quelques temps, tu écoutes l'album noir de téléphone. Tu n'es pas vraiment rock. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être rock. Mais tu adores Ploum Ploum. Tu la trouves rigolote. Tout le monde trouve ce disque fantastique. Alors toi aussi, tu le trouves fantastique. Tu manques tellement de personnalité. Ne t'inquiète pas, ça viendra. Ce n'est pas terrible téléphone, mais tu ne le sais pas encore. Tu ne connais pas le Velvet Underground. Tu n'as jamais entendu les Smiths, ni les Jesus and Mary Chain. Un jour, tu en viras ces groupes qui ont transformé leur violence en œuvres d'art. Pour l'instant, la tienne t'encombre. Tu ne sais pas quoi en faire. Tu la diriges mal. Tu ne sais pas d'où elle vient. Mais tu questionnes les parents. Tu veux comprendre leur histoire. Tu veux boire à pleines lèvres ce pays rêvé qu'on leur a enlevé en 1962. Tu commences à comprendre la perte et l'humiliation. Tu commences à comprendre que la vérité n'écrit pas l'histoire. Seuls les vainqueurs le font. Si une autre histoire s'écrit aussi parfois, Elle peine à se faire rire, à se faire entendre. Alors elle hurle dans les marges, sa lumineuse sincérité. Toute ta jeunesse, toute ta vie, Tu as rugi ta colère dans les marges. Face au flux puissant que les vainqueurs font souffler sur elle, La plupart se résignent. Toi, tu as choisi d'avancer, courbé contre le vent, De rendre coup pour coup, malgré ton jeune âge. Ton professeur d'histoire cite Sétif. Il évoque Charol. Il fait le tri entre les gentils et les méchants. Il sépare le bon grain de l'ivraie. Et tu ne fais pas clairement pas partie du bon grain. Tes tempes sont en feu. Tes larmes de sueur dégoulinent Le long de ta colonne vertébrale. Tu lèves le doigt. Tu lui demandes s'il peut vous parler de la rue d'Islie, À Alger. Dix fois plus de morts qu'à Charonne. Femmes et enfants des armées. Muitraillées par l'armée française. Il n'en a jamais entendu parler. Ou alors il sait, Mais se tait. Tu m'interroges sur Mélousa, Sur le 5 juillet 62 en rond. Ta voix tremble. Il fulmine. Toi aussi. Tes camarades de classe t'observent Avec une gêne Feintés d'admiration. Ils te découvrent. Ton professeur milite pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. On en parle beaucoup ces temps-ci. Il ne comprend pas que tu sois contre Avec ta tête de canaque. À cette époque, Tes cheveux crépus te font ressembler à un indigène. Tu réponds que tu comprends qu'il soit pouls avec sa tête de con. Ton premier acte d'insolence envers l'institution. Un acte guidé davantage par la rage que par la raison. Je t'aime un peu mieux à présent. Tes copains organisent des fêtes dans les maisons de leurs grands-parents décédés. Toi, tu n'as hérité que de l'absence. Parce que les tiens ont tout sacrifié à la guerre. Tes deux grands-pères sont enterrés là-bas. Dans la famille, On vit là-bas pour éviter de dire l'Algérie. De prononcer ce mot de torture Qui vrille sa lame dans les plaisavifs. Tu ne peux pas te recueillir sur leur ton, quoi. Tu en veux à tes amis pour ça. Même s'ils ne sont responsables en rien. Tu le sais maintenant. Tu n'es pas né du bon côté. Tu es le fils de la trahison. Le fils de la défaite. De la défaite, tu en connaîtras d'autres. Et cette fois, ce seront les tiennes. Pas celles de tes parents. Longtemps, elles t'encombreront. Tu ne sauras pas quoi en faire. Mais tu ne les chasseras pas. Tu les garderas toutes au plus profond de toi. Dans les replis incertains de ton âme. Non. Tu ne les oumiras pas. Tu les exhiberas à l'occasion, sans fierté. Comme des cicatrices. Simplement parce qu'elles sont là. Parce que tu es ces cicatrices. Tu es le fils de la trahison. Le fils de la défaite. Tes échecs t'attouront de colère ton cuir et ta mémoire. Et rien n'est plus précieux que la colère. Elle n'est pas une ennemie. Mais la bannis pas. Ouvre-la. Garde-la au creux de ton ventre comme un oiseau blessé. Elle te fera accomplir de petites et de grandes choses. Elle t'offrira des ressources que tu ne soupçonnes pas encore. Elle t'apprendra à avoir tort ou raison tout seul. A ne pas suivre la meute. Elle t'apprendra la révolte. Tu es le fils de la trahison. Le fils de la défaite. Parfois j'ai des élans où je me penche sur ma jeunesse en fume. Alors j'aime à te retrouver ma colère dans mon front buté de l'enfance. Mes maladresses. Mes désirs contrariés de l'adolescence. Dans mes frustrations d'hommes. Je te sais planter en moi comme une encre. Je sais que tu es mon meilleur carburant. Et que ton encre Érique chacune de mes veines. Un jour tu verras. Tu écriras Les plus belles pages. Les plus belles pages. Applaudissements Je suis en Sébastien à droite. Et Daniel à gauche. Je tiens à préciser une chose. C'est que la nouvelle qui s'appelle Le fils de la défaite a été illustrée par Eddie Morano. Qui est présent, qui me filme. Qui est un peintre de sept. Avec qui je collabore beaucoup. Avec qui on fait des expositions. Qui grouillent d'idées. Qui me souvient depuis longtemps aussi. Merci. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada